Bonjour à tous, bonjour Clément. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Master Mag avec une édition spéciale consacrée au Brexit. Oui tout à fait Manon, une édition spéciale avec 4 reportages à l'ordre du jour. Un reportage politique pour commencer avec les conséquences politiques du Brexit. Nous enchaînerons avec un reportage sur les conséquences économiques du Brexit. Pour poursuivre ce programme, les étudiants vous proposent de regarder l'impact du Brexit sur les Erasmus et nous finirons avec le... Erasmus, un sujet sur les étudiants et les bourses Erasmus. Mais tout de suite... Un reportage politique de Louis Nam, Arthur Marotin et Romain Goudarzy. Si rien n'a changé, tout a changé le 30 janvier 2020. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union Européenne après 3 ans et demi de suspense. La date est un symbole fort dans l'histoire du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Mais les effets le sont moins. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? On est allé poser la question. Alors cette période qui vise à permettre aux citoyens et aux entreprises en particulier de s'adapter, elle vise aussi à permettre aux régions, pour la France par exemple, à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de s'adapter aux nouvelles conditions du Brexit qui va avoir un impact sur la circulation des personnes et sur la circulation des marchandises. Gros point d'interrogation sur la manière dont ça va se mettre en place à l'issue de la période de transition. En revanche, pendant la période de transition, pas de changement. En tout cas, a priori, pas de changement. C'est ce qui est annoncé et ce qui est garanti dans l'accord politique. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir quelques petits, pas dire des accrochages, mais quelques adaptations nécessaires. Si on prend par exemple l'exemple de la pêche dans les îles anglo-normandes, où précisément les pêcheurs français ont été interdits d'accéder à la zone et ils vont être à nouveau autorisés dans les jours qui viennent, puisque c'était que temporaire. Alors quant à la circulation des citoyens, pas de changement jusqu'à la fin de la période de transition. Qu'est-ce qui se passe après ? Ce qui est prévu, c'est que les Britanniques et les Européens pourront circuler librement pour des séjours de courte durée, sans obligation de visa, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une question subsiste. Est-ce que la fin des négociations signifie nécessairement qu'un accord a été trouvé ? Maintenant, un no deal, c'est toujours une solution envisageable dans un accord bipartite. C'est difficilement imaginable un no deal absolu, mais il peut y avoir des points sur lesquels ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Tout reste à faire durant les négociations qui s'annoncent difficiles. Le Royaume-Uni désire une relation étroite avec l'Union européenne, mais détachée des normes, tandis que l'Union européenne souhaite que les Britanniques respectent une majeure partie de celle-ci. Alors de retour en plateau avec Romain Gaudarzy. Romain, bonjour. Bonjour. Alors Romain, quelles vont être les interactions entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne à l'avenir, une fois que le Brexit sera totalement dépassé ? Après la fin de la période de transition ? Oui, tout à fait. Alors du coup, normalement c'est jusqu'au 31 décembre, mais ils ont la possibilité de le prolonger. Donc ce sera que jusqu'au fin juillet, en fait. Si le fin juillet, ils décident qu'ils ont besoin de plus de temps, techniquement, pour leurs accords entre l'Union européenne et l'Angleterre, ils peuvent le rallonger. Alors le problème, c'est est-ce que, par exemple, en septembre, s'ils trouvent qu'ils n'ont plus assez de temps, est-ce qu'ils pourront prolonger encore ? En fait, il faut savoir que tout est négociable, tout est sur la table, en fait, tout reste à faire. Et du coup, il faudra voir avec l'Union européenne. Le problème, c'est que les Royaume-Uni, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent conserver une relation extrêmement étroite avec l'Union européenne, rester dans l'espace Schengen, mais sans respecter l'intégralité des normes européennes. Alors que l'Union européenne, elle leur dit, ben non, en fait, si vous commercez avec nous, il faut respecter les normes le plus possible. Donc du coup, ça va être compliqué, ça va être dur comme négociation, on verra. D'accord. Et pour l'Écosse, à quoi on doit s'attendre dans ses rapports avec l'Union européenne ? Alors l'Écosse, c'est assez compliqué, parce que du coup, elle, elle veut rester dans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'elle est rattachée au Royaume-Uni. Et il n'y a que les États membres, en fait, qui peuvent discuter avec l'Union européenne. Donc, en fait, ça va être en négociation aussi. Le problème, c'est que ce qui risque de se passer, en fait, c'est que les régions comme ça qui réclament leur indépendance, ce n'est pas la seule, en fait, en Europe. On a par exemple le cas de la Catalogne en Espagne. Et du coup, c'est extrêmement probable que l'Espagne refuse que l'Écosse se sépare de l'Angleterre pour rester dans l'Union européenne. Parce que du coup, en fait, ça créerait un précédent. Et du coup, d'autres régions, comme la Catalogne, pourraient se dire, si l'Écosse le fait, pourquoi pas nous ? Du coup, il y a peu de chances qu'ils réclament leur indépendance, ou en tout cas qu'ils restent dans l'Union européenne. D'accord. Merci pour cet éclairage. Tout de suite, un sujet plus économique avec un reportage réalisé par Clémentine Laurent. Alice Gaden et Hélène de Castecœur. Ça y est, après trois ans d'indécision, le Brexit a eu lieu. Samedi 1er février, l'Union européenne s'est réveillée amputée d'un membre. La sortie du Royaume-Uni remet en question les normes commerciales, notamment avec la France. Quels sont les impacts pour les commerces lillois qui font venir des marchandises depuis le Royaume-Uni ? Nous sommes allés enquêter. Les consommateurs doivent-ils s'inquiéter face à ces incertitudes ? À quel niveau ? C'est encore de la grande question. Forcément, je pense qu'il y a une augmentation des prix. Peut-être certains produits qui peuvent être plus difficiles à trouver. Tout dépend des produits. Après, tout dépend de l'augmentation qu'il y aura aussi un dessus. On aura plus un impact sur la clientèle. Mais sachant qu'après, il n'y a pas énormément non plus de boutiques qui proposent notre type de produit qu'on propose, les gens n'auront pas forcément le choix. Londres se donne encore 11 mois pour sceller de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires. En somme, pas d'inquiétude, mais encore beaucoup d'incertitudes. À ce que les commerces lillois, qu'est-ce que ça leur fait le Brexit ? Ça n'aura pas de conséquences sur le commerce français. La seule conséquence que ça pourrait avoir, c'est qu'il y a moins de touristes anglais qui viennent faire des courses à Lille. L'un des dangers, c'est que la communauté anglaise diminue, finalement. Évidemment, si c'est un commerçant qui ne fait que des produits anglais, ça peut avoir des conséquences dans le sens où risque de payer des droits de douane. Donc ça va faire augmenter le prix de ces produits. Alors pour les consommateurs, à priori, ça pourrait avoir un effet sur les produits anglais qu'ils achètent. Mais bon, c'est qu'une toute petite partie du commerce français. Donc ceux qui achètent particulièrement des produits... Par contre, l'économie française, l'Angleterre, c'est une partie faible de nos exportations. Donc le danger, c'est pour la Grande-Bretagne. Par rapport à l'économie, ça, c'est une autre chose. Parce que ça risque d'avoir des conséquences sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des droits de douane. Pour le moment, il n'y en a pas. Et ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des normes différentes. Pour l'instant, c'est les mêmes normes. Il semble que ce sont les entrepreneurs britanniques qui ont le plus à y perdre, puisque 47% de leurs exportations sont à destination de l'Union européenne, alors que celle-ci ne vend que 9% de ses biens outre-manche, selon le monde. Il va donc falloir s'armer de patience avant le verdict final. Et on retrouve sur le plateau Clémentine Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, par rapport à cette situation, on voit que ça reste un peu flou. Les commerçants, eux, comment ont-ils échangé avec vous ? Est-ce qu'ils étaient assez ouverts sur le sujet ou plutôt fermés ? Justement, plutôt fermés. On a eu du mal à trouver des commerçants qui veuillent bien nous répondre. Particulièrement, on a une marque qui est vraiment phare dans le domaine des produits importés depuis le Royaume-Uni qui a totalement refusé de nous répondre. Le siège a dit non, pas d'image de nous, aucune réponse là-dessus. C'était totalement opaque, en fait. Et après, vous avez vu, par exemple, avec le comptoir irlandais, ils ont accepté de nous répondre. Mais le fait est qu'ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Oui, le Brexit a été acté, mais il n'y a encore aucune conséquence commerciale. Rien n'a été signé. Donc, c'est un peu le flou, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont refusé de nous répondre, parce qu'ils ne savaient pas. D'accord. Comment ils vont pouvoir importer s'il y a des produits qui vont devoir arrêter de faire venir depuis le Royaume-Uni ? C'est très flou, même pour les consommateurs. Ils ne savent pas non plus ce qu'ils vont pouvoir encore consommer et si leur pouvoir d'achat va changer. D'accord. Merci beaucoup, Clémentine. Eh bien, après, le flou des trois ans du Brexit, encore peut-être une année de flou pour tout ce qui est économique. Et nous allons nous diriger à présent vers le tourisme. Quel est l'impact du Brexit sur le tourisme dans le sens de la France, de l'Europe, du monde vers la Grande-Bretagne et dans l'autre aussi ? C'est un reportage de Lamailleux. Manon Sereine et Malice Paty. Une semaine jour pour jour que les Anglais ont fêté leur sortie de l'Union européenne, alors la région du Nord doit-elle s'attendre à des conséquences sur son tourisme ? Eurostar promet de maintenir ses services actuels. Les horaires et les conditions de vente seront les mêmes. Seules les modalités administratives devraient être modifiées. À Lille, les professionnels du voyage s'organisent. L'Angleterre, c'est quelque chose que vous proposez dans vos formules ? On vend des week-ends et des journées en autocar sur Londres régulièrement, plusieurs fois par mois, pour des groupes ou des individuels. Et après, nous, on vend les billets Eurostar, les hôtels pour des week-ends à Londres, pour les studios Harry Potter notamment en ce moment. Est-ce que vous avez eu quelques informations ? Pour l'instant, ça reste identique jusqu'au 29 mars. Pour l'instant, c'est les conditions que nous avons. Donc, carte d'identité autorisée et pas de visa, pas de passeport pour l'instant. Le passeport, on entend parler, mais il n'y a rien qui est confirmé officiellement. On n'a pas peur par rapport à ça. Le niveau des ventes, ça n'a pas baissé. Les gens nous interrogent, mais ça inscrive quand même. Avant la fin d'année, justement, on a quelques personnes en dernière minute qui se sont dit, « Bon, je vais le faire au cas où ». Pour le moment, la situation reste floue. Les professionnels du voyage n'ont pas encore reçu de consignes claires. La prochaine échéance est en mars. En attendant, une simple carte d'identité suffit. L'Angleterre semble toujours rester une destination attrayante dans la région. De retour en plateau à nouveau avec Malice Patti. Malice, bonjour. Bonjour. Alors, petite question suite à ce reportage. Est-ce que les Français qui vont aller passer un week-end à Londres, en Grande-Bretagne, etc., vont être impactés par ce Brexit ? Leur pouvoir d'achat va-t-il diminuer avec le taux de change ? Est-ce que vous avez déjà eu des chiffres ? Alors, selon un article de la tribune, le livre sterling a perdu de sa valeur de 15% par rapport à l'euro, depuis justement le référendum. Ce qu'on sait, c'est que c'est la seule information qu'on a à peu près. Après, est-ce que ça aura des influences ? Certainement, vu que la valeur du coût va changer. Après, les chiffres, on attend encore. Voilà. D'accord. Et à l'inverse, du côté britannique, enfin, les voyages du côté britannique vers la France, est-ce que vous avez eu des informations ? Oui, en France. Est-ce que vous avez eu des informations au niveau de ce tourisme-là ? Alors, pareil, par rapport à cet article aussi, ce qu'ils expliquent, c'est que le flux français reste primordial et que ça reste la deuxième nationalité de visiteurs. Et qu'aussi, à l'inverse, il y a quand même toujours pas mal de Britanniques qui viennent en France. On a pu voir que fin septembre 2019, justement, les recettes touristiques venant des Britanniques avaient augmenté de 6% et que la France était toujours une destination importante, notamment pour le ski. Par contre, en Ile-de-France et sur Paris, on a pu remarquer que là, il y avait une diminution des recettes, notamment dans les hôtels. C'est les chiffres qui ont été donnés. Après, donc, ça a diminué, c'est passé de 1,9,7 million de recettes à 1,72 million de recettes. Donc, on voit qu'il y a une légère baisse. Et après, comme on a pu vous le dire, comme c'est toujours flou, on attend de voir l'évolution. D'accord. Pour tout. Voilà. Très bien, merci. Et un autre type de tourisme à présent, on va parler des voyages Erasmus, un reportage de Fleur Lereux et Océane Blain. Vous le savez, le 31 janvier, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Parmi les nombreux changements à venir, on est parti voir si les étudiants étaient au courant des nouveautés dans les programmes d'échange Erasmus. En fin de compte, moi, je me rends compte que ça n'a pas forcément changé grand-chose parce qu'il y a une très grosse communauté française en Angleterre et qu'il y aura des traités qui seront signés. Même si le Royaume-Uni est parti tout entier, ça ne changera peut-être pas grand-chose au niveau des étudiants, en tout cas peut-être au niveau du commerce ou quelque chose comme ça. Mais au niveau des étudiants, je pense qu'on pourra toujours continuer à se balader. Et je pense que les visas seront distribués assez rapidement. Non, pas du tout. Ce n'est pas explicite et puis je ne me suis jamais trop vraiment renseignée sur ça. Alors oui, je pense que le Brexit influerait ma décision de partir en Angleterre. Je pense que ça en ferait un pays plus fermé et plus difficile d'accès. Pour les élèves déjà concernés par les échanges, pas de changement et même de l'intrigue quant à la situation. Comme vous le savez peut-être, c'est à partir de 2021 que prend en effet toutes les modifications par rapport à leur sortie de l'Union européenne. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un visa. Seule la carte d'identité suffit. Et je pense que ça va être intéressant d'être là-bas pendant cette période de transition avant que tous les changements soient effectifs. Donc, je vais pouvoir voir les mises en place, les différentes mises en place, avoir leur point de vue et aussi être reliée à la vision extérieure. Et je pense que ça va être très enrichissant tout ça, tout ce phénomène. Alors, entre un faux et un toxe, pour démêler le vrai du faux, on vous éclaire. Nous avons reçu des informations de l'Agence nationale en France pour le programme Emmerasmus, mais également de toutes nos universités partenaires au Royaume-Uni. On travaille principalement avec trois universités. Queen Mary's Université de Londres, Liverpool Hope University et Canterbury Christchurch University. Bien sûr, il y a encore des choses qui restent floues, les choses qui ne sont pas encore décidées. Mais on peut au moins aller de l'avant pour l'année prochaine. Jusqu'à la fin de cette année calendrier, donc à la fin de 2020, rien ne change. Mais à partir de l'année 2021, ça sera nécessaire certainement d'avoir un passeport pour aller en Grande-Bretagne. Par contre, au moins pour l'année universitaire prochaine, donc 2020-2021, les échanges Erasmus seront maintenus. On va certainement pouvoir continuer les échanges parce que nous avons mis en place des accords avec nos universités partenaires pour le faire. Mais il y a quelques doutes pour la Bourse. Ça dépendra de la position du gouvernement britannique quant à la participation au programme Erasmus. Par contre, je crois que l'enthousiasme pour l'Angleterre va continuer. C'est quand même une des destinations préférées des étudiants français. Saviez-vous que 83% des étudiants ayant participé à un Erasmus se sentent plus européens à leur retour ? Alors, si vous faites partie des 4 500 étudiants français qui se rendent chaque année au Royaume-Uni en Erasmus, ceci vous sera indispensable. Et on retrouve tout de suite sur le plateau Flore Lheureux. Bonjour Flore. Bonjour. Alors, pas de conséquences à première vue, mais est-ce que pendant les mois ou les semaines avant la date officielle du Brexit, on avait pu observer une augmentation du nombre de demandes vers la Grande-Bretagne avant que le Brexit soit voté officielle ? Alors non, justement, il n'y a eu aucune baisse. En fait, ça n'a pas eu vraiment d'incidence par rapport à tous les étudiants qui voulaient faire un Erasmus en Angleterre. Et justement, il n'y a pas non plus de baisse par rapport à cette année. Donc, il y a eu une moyenne de 10 élèves, ce qui est la normale en fait pour les Erasmus en FSH. Donc, il n'y a pas de baisse à ce niveau ni d'augmentation par rapport à l'année précédente justement. D'accord. D'accord. Et alors, même si c'est encore un peu opaque, est-ce que vous avez pu trouver des chiffres tout de même par rapport à ce qui est bourse, etc. Est-ce qu'il va y en avoir plus, moins de demandes de bourse et de demandes d'Erasmus tout court ? Et est-ce que les bourses vont être aussi accordées aux Anglais, Écossais, etc., venant eux en Europe ? Est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir ces bourses ? Alors, en fait, le principe de la bourse Erasmus, c'est qu'elle est donnée à partir de l'Europe, en fait, à tous les pays européens en question. Ce qui fait que là, forcément, vu que le Royaume-Uni est parti de l'Europe, on ne sait pas encore s'il y aura... Enfin, il n'y aura forcément plus de bourses Erasmus, donc ça sera au gouvernement anglais, du coup, de décider s'il y aura ou non des bourses pour les étudiants anglais ou pour les étudiants étrangers qui souhaitent venir justement d'Angleterre. Donc, ça reste encore le flou, on ne sait pas encore. D'accord. Et pour ce qui est des chiffres, est-ce que vous avez pu en trouver sur le nombre de demandes, là, pour les années à venir ? Non, comme je disais, pour l'instant, c'est une moyenne... C'est impossible de savoir, en fait. Pour l'instant, c'est une moyenne de 10 étudiants, ce qui est normal. Et donc, c'est une affaire à suivre. Même Mme Bré, qui est spécialiste, ne savait pas du tout ce que ça allait donner par la suite. Merci beaucoup, Flore. Merci, Flore. C'est la fin de ce Master Mag. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin aussi de cette édition spéciale Brexit. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition du Master Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada